là c'est pour tous ceux qui ont acheté des racloirs de chez moi faut que je vous montre comment ça s'afflute après 150 racloirs d'essai le mieux pour finir l'afflutage c'est une petite pierre d'arc-en-de-sas alors je sais pas où ça on est je sais qu'il y en a encore en vente quand même moi il ya une époque où on me disait que les carrières étaient épuisées donc a priori ce sont des pires qui viennent d'arc-en-de-sas bon c'est des pierres naturelles et elles sont très abrasive en même temps elle se s'use suffisamment pour garder de l'accroche et elles sont très fines et là je vais l'utiliser sans lubrification mais si vous avez besoin de lubrifier il vaut mieux mettre du pétrole que de l'eau l'eau c'est plus l'eau c'est moins fluide que le pétrole et du coup ça fait plus d'épaisseur entre la pierre et le bout de ferraille alors donc pour affûter ça donc les racloirs ils ont ils ont été profilés à la machine pour le truc c'est de pas perdre la courbe donc faut pas il faut essayer de pas trop en enlever de bien suivre la courbe qui a été faite mécaniquement le principe de l'affûtage c'est juste on enlève du métal et on essaye de faire une arrête très très nette très tranchante sur toute la partie qui est sur la face ici ça va être assez facile parce qu'il suffit de plaquer la lame contre la pierre puis d'user vous sentez bien au bout d'un moment à bref vous user comme vous pouvez la face là où c'est plus donc ça c'est la partie facile vous faites gaffe juste à être bien plaqué contre la pierre bien à plat la hantise de l'affûtage évidemment c'est d'arrondir d'une manière ou d'une autre les angles et de vous retrouver à plus savoir vous êtes à avoir un tranchant bac a plus d'angle de dépouille donc faut faire faut toujours se méfier de ça sur la face c'est relativement facile là où ça va être plus délicat c'est sur le côté dépouille ici alors moi quand c'est quand c'est usiné à la fraiseuse en gros j'ai un angle qui doit être dans environ une quinzaine de degrés quelque chose comme ça mais bien sûr vous enfin quand vous allez passer la pierre sur la dépouille vous pouvez c'est forcément fait au jugé ça alors la tendance probablement naturelle ça va être de mettre trop de dépouille de mettre votre pierre trop penché comme ça sur l'arrière et donc de pas aller user jusqu'au tranchant il faut bien veiller à atteindre à ce que la pierre quand on frotte elle atteigne la ligne de tranchant mais faut faire super attention aussi que la pierre se retrouve jamais d'équerre ou encore pire comme ça puisque sinon vous allez complètement émousser l'affûtage et définitivement esquinter l'angle d'affûtage et une fois que vous avez commencé à tailler au mauvais angle pour rattraper les dégâts qui ont été fait ça risque d'être très très long si vraiment vous avez une flingue et vos racloirs vous me les renvoyer on les repassera à la fraiseuse voilà donc on va suivre comme ça le gentiment on va rafraîchir la face arrondie en gros si vous faites gaffe de pas être d'équerre vous risquez pas grand chose faut se méfier la tendance naturelle ça va être de réduire de plus en plus l'angle de dépouille comme ça pour aller chercher pour aller enlever du métal sur le tranchant faites gaffe à ça parce que vous n'allez pas vous en sortir au bout d'un moment vous pourrez il va être d'équerre le racloir donc voilà gentiment avec un petit angle je sais pas si on voit correctement sur un c'est bon et puis une fois qu'on a bien qu'on en a fait un peu là bas on recommence à plat là vous pouvez bien appuyer sur le bout un mais racloir j'ai adressé autant que j'ai pu mais faut être sûr que la pierre vient bien user au niveau du tranchant être sûr qu'elle vient bien user au niveau du tranchant mais pas non surtout pas qu'elle vienne pas arrondir le bout bon voilà j'ai pas grand chose à faire vu qu'ils sortent d'affûtage mais on sent là ça tranche là c'est bon il faut répéter ses opérations autant de fois qu'il y a besoin pour avoir pour que ça coupe quoi si vous trouvez que ça coupe pas vous continuez alors on peut voir beaucoup de choses à l'oeil on peut voir si le tranchant il est pas net là par exemple j'ai dit que ça coupait et si je regarde bien avec des reflets et tout sans doute le tranchant est pas aussi bon qui pourrait être